bonjour bonjour à tous aujourd'hui nous vous faisons une petite vidéo avec la mention joyeuse park parce qu'effectivement nous arrivons un parc est ici on peut voir sur ce plateau ce qui nous reste de pâques c'est à dire l'aspect païen le lapin et les oeufs et l'aspect religieux le pain et le vin de l'eucharistie ici vous voyez la croix une jolie croix une belle croix de montagne avec une belle vue derrière notre idée c'est de c'est justement de montrer que le lapin qui était en fait un lièvre et les oeufs représentait le printemps et surtout la fécondité les deux étant des symboles extrêmement intéressants de fécondité ici on a rajouté le feu le feu qui représente agni qui représente l'agneau mais c'est surtout le feu qui nous intéresse c'est à dire que il ya une certaine forme de puissance maintenant effectivement aujourd'hui nous avons encore la croix la croix sur le crève lequel le christ a été crucifié en fait pour pâques nous avons la naissance à noël comme on avait déjà vu ensuite on a toute la période d'enseignement où le christ fait son enseignement ensuite vient la fameuse scène avec l'eucharistie et puis l'arrestation l'arrestation du christ et ensuite sa crucifixion et bien sûr après sa résurrection et de la résurrection vient cette espèce de magnifique enseignement de notre de notre de notre attitude face à la mort et quelle mort et de quelle mort s'agit-il donc ici la croix sur laquelle nous reviendrons qu'on mettra à la fin quand on se dira au revoir on se dira au revoir sur cette magnifique croix voilà ici pour expliquer le symbole de la croix on peut voir que la croix elle vient de la construction d'un cube donc elle a ici quatre parties égales ici trois parties égales et ça forme la croix si on replie des choses on fait un cube ce qui est assez important parce que le cube est un symbole extrêmement puissant et c'est important que nous l'ayons montré comme cela voilà voilà pour la croix maintenant bien sûr on veut pas s'attarder sur cette période de crucifixion qui est quand même assez terrible mais on va surtout s'intéresser à la résurrection alors dans le cadre de la résurrection nous avons trouvé intéressant de vous montrer deux tableaux premier tableau qu'on aimerait vous montrer c'est cranac dont le christ est sorti de son sépulcre et vous voyez les soldats qui sont complètement anéantis il est entouré sur ce triptyque de cranac par sainte barbe et sainte catherine avec leurs attributs leurs attributs de saintes mais ce qui nous intéressait dans ce tableau surtout et c'est pour ça que nous l'avons agrandi et bien c'est surtout le fait que ici il tient un bâton et que ce bâton est continué jusque dans le temps dans le ciel on voit ici des espèces de photons des espèces de petites présences qui font qu'un rayon de lumière vient sur lui et que la croix s'en va comme si c'était un drapeau qui flottait au vent c'est à notre avis c'est quand même très très beau on a également comme résurrection parce que c'est quand même cette résurrection qui permet que pâques soit une fête parce qu'autrement le vendredi saint c'est un très mauvais jour puisque c'est la crucifixion mais le dimanche c'est la résurrection et il sort de son de son tombeau et on le voit ici dans sa majesté dans sa gloire les soldats également endormis et lui même sortant puissant avec son étendard et on voit c'est on voit les marques de ces de ces de ces plaies et on voit aussi son regard il va très très loin il s'en va très très loin mais ce que nous avons surtout voulu retenir c'était la force de ce pied ce pied qu'il pose et qui fait que finalement il est là sur la terre il est là chez lui il est là fort et c'est cette espèce de force qu'on a montré ici en détail que vous voyez bien le détail de ce pied d'abord la beauté de ce tableau qui est de pierrot de la francesca qui elle se trouve également à sansepolcro un petit village de toscane et vous pouvez voir la force de ce pied ce pied extraordinaire qui appuie qui montre que finalement on est sur la terre on est fort on est bien et on voit le drapé magnifique de de sa robe nous aimerions maintenant continuer avec un personnage assez important de la renaissance ou de la fin du moyen âge italien et puis mondiale c'est Dante Alighieri comme vous le voyez ici il est représenté de profil avec son son bonnet son chapeau par dessus son bonnet son regard sa couronne de laurier parce qu'il est un grand poète dans sa grande poésie lui même il s'est exprimé pour dire la chose suivante dans son dans son premier poème dans le poème de l'enfer il a dit la chose suivante il a dit au voie qui avait été l'intellecti sani mirate la doctrina que sasconde sottol el velame deliversi strani ce qui voudrait dire au vous qui avez l'entendement saint regardez la doctrine la doctrine qui se cache sous le voile de ces vers étranges parce qu'effectivement lui même il a fait des vers très étranges c'est d'ailleurs la plus grosse être étrangeté qu'on puisse avoir de sa part c'est d'abord la constitution de ces trois mondes donc l'enfer le purgatoire et le paradis c'est à dire que ces trois mondes représentent l'enfer comme son nom l'indique c'est le monde inférieur le purgatoire c'est la terre et le paradis c'est le ciel mais c'est encore pire que cela si vous voulez bien dans le cadre de ce qu'il a de ce qu'il a de ce qu'il a dit de ce qu'il a montré figurez-vous que lui-même à la fin de chacune de ses parties c'est à dire la fin de la partie de l'enfer il termine toujours avec le même mot c'est le mot stèle c'est à dire le mot étoile et alors si on regarde comment se termine l'enfer on peut lire qu'il dit rivedere les stèles revoir les étoiles donc on sort d'un monde inférieur pour arriver dans un monde de meilleure vision revoir les étoiles quand il quand il finit le purgatoire il termine avec ce mot salir de les stèles ce qui veut dire en français monter vers les étoiles voilà donc déjà là on va commencer à partir un peu plus haut et pour le paradis il termine avec cette très belle cette très belle chose qui dit l'amour qui meurt qui bouge le soleil et les étoiles et les autres étoiles donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de très étrange dans cette divine comédie qui nous appelle à regarder un peu plus loin et comme on veut regarder un peu plus loin nous allons regarder ce que nous allons voir ici ici nous commençons donc parce que en somme dante explique toujours sous la forme de sphères c'est à dire c'est toujours des ciels c'est des sphères alors évidemment il ya la sphère première qui est le cercle mais ici on a mis deux cercles concentriques voyez qui forment au milieu une mandorle qu'on appelle aussi la vessie du poisson et ces deux cercles concentriques sont aussi connus comme étant la représentation du yoni dans la religion tibétaine voilà ici donc premier cercle donc la surface ensuite deux cercles concentriques avec la mandorle avec la mandorle au milieu qui donne cette magnifique ennemi où on voit ici le le christ dans sa mandorle c'est à dire dans dans cette dans cet espace qui lui est réservé et il est entouré des quatre des quatre évangélistes représentés par les quatre animaux qui les représentent ainsi que celui ci représente le feu l'air la terre et l'eau donc vous voyez que finalement tout est représenté le quaternaire est là donc on est tout à fait dans quelque chose quasiment quasiment en tout cas on commence à comprendre les vers cachés les vers étranges parce que ici on montre déjà le quaternaire vous avez vu il y avait ces quatre choses donc un deux trois quatre un dieu deux jésus trois l'esprit quatre la trinité et puis ça continue de si vous dit un plus deux plus trois plus quatre vous arrivez à dix mais avec ces un deux trois quatre vous fabriquez aussi les chiffres qui manquent pour arriver jusqu'à dix toujours en les en ligne en les mettant d'une manière arithmétique enfin ceux qui s'intéresseront à ça pourront aller voir toutes les études que pythagore a fait à ce sujet mais continuons ensuite nous avons trois cercles concentriques qui eux représentent justement la trinité donc dieu jésus l'esprit et ensemble sur cette figure représente la trinité donc de nouveau un quaternaire ensuite ici on a sept cercles les uns dans les autres qui font la base de la graine de vie c'est à dire que quand on va planter ça on appelle aussi l'oeuf de vie voilà la représentation de l'oeuf de vie et l'oeuf de vie c'est la graine de vie qui va permettre de constituer la fleur de vie voilà ici une magnifique fleur de vie dans laquelle on a pu positionner les les dix séphirotes de l'arbre de vie donc voyez comme les choses se complètent et voilà celui qui nous intéresse au plus haut c'est à dire celui qui s'appelle le torre voilà le torre donc ce torre lui il n'a pas de chiffre il vaut toujours zéro mais par contre il est là il ressent l'énergie il capte l'énergie il la reçoit et il la fait tourner c'est d'ailleurs grâce à ce torre que nous allons pouvoir vous dire deux choses d'une part nous aimerions vous lire le chapitre 25 du Tao Te Ching pour vous montrer que 1500 ans avant qu'on commence à écrire chez nous et bien 1500 ans avant christ le lao tzu et le Tao Te Ching avait écrit le chapitre 25 et je vais vous le lire il est un être confus qui existait avant le ciel et la terre oh qu'il est calme oh qu'il est immatériel il subsiste seul et ne change point il circule partout et ne périclite point il peut être regardé comme la mère de l'univers mais je ne sais pas son nom pour lui donner un titre je l'appelle la voix ou Tao en m'efforçant de lui faire un nom je l'appelle grand de grand je l'appelle fugace de fugace je l'appelle éloigné d'éloigné je l'appelle l'être qui revient c'est pourquoi le Tao est grand le ciel est grand la terre est grande le roi aussi est grand dans le monde il y a quatre grandes choses et le roi en est une l'homme imite la terre la terre imite le ciel le ciel imite le Tao et le Tao imite sa nature c'est à dire que on est pleinement dans cette dans cette figure on tourne l'énergie est contenue là c'est difficile parce qu'il faudrait se l'imaginer en trois dimensions mais c'est très beau vous pouvez regarder sur internet sous TOR TOR ou TORE ou TORUS vous pouvez voir TORUS TOR TOR vous pourrez voir à quel point c'est magnifique vous verrez aussi des petites animations qui vous montreront à quel point finalement le le dénommé Lao Tzu avait de l'avance dans tout ça comme vous avez pu le constater dans dans l'histoire du Christ il y a la crucifixion et cette crucifixion donc qui comme son nom indique crue la croix donc cette croix magnifique qui termine notre petite vidéo et bien il faut bien se le dire c'est que c'est par la mort de l'ego que l'initié est capable de comprendre la réalité voilà c'est ça le véritable message de Pâques et c'est ça que nous vous offrons aujourd'hui c'est par la mort de l'ego donc essayons tuer en nous l'ego pour pouvoir nous projeter dans la réalité pouvoir être d'être des êtres des êtres nouveaux des êtres magnifiques voilà quel était l'enseignement secret du Christ à mon avis enfin c'est nous pouvons le rendre pour que nous puissions manger un peu de pain avec du vin et ainsi retrouver les moments extraordinaires qu'il a eu durant cette scène ce banquet où il était avec ses apôtres amis et où ils ont pu une dernière fois communier ensemble un moment joyeux un moment fort un moment magnifique au revoir à tous et joyeuse Pâques 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !